Les enjeux du développement durable En groupe, vous avez travaillé sur les enjeux du développement durable. Le premier groupe s'est questionné sur la préservation de l'environnement. Le second groupe sur la mise en place d'une économie responsable. Et le troisième groupe s'est interrogé sur la mise en place d'une société qui soit marquée par la cohésion. Ainsi, chaque groupe dont vous avez fait partie a représenté un des trois piliers qui forment le développement durable. L'idée d'un développement durable n'est pas récente. En 1987, l'Organisation des Nations Unies, ONU, réunit une grande commission mondiale sur l'environnement et le développement. Cette commission est présidée par la norvégienne Gros Brundtland. Le rapport publié portera son nom. Il s'agira du rapport Brundtland. En 1992, 173 chefs d'État se réunissent à Rio. C'est le deuxième sommet de la Terre, appelé le Sommet de Rio. C'est lors de ce sommet que les trois piliers fondamentaux du développement durable sont mis en place. En 2015, au mois de décembre, la 21e conférence pour le climat se déroulera à Paris. Et vous, jeunes collégiens citoyens, que proposez-vous ? Le développement durable consiste à trouver des solutions pour protéger notre planète, comme les pratiques commerciales et innovantes. Exemple, répartir les bénéfices et les richesses. L'économie sert à sauver la planète. Il faut réduire la production des déchets. Faisons l'effort de recycler, de trier. Achetons local, consommons mieux. Voilà l'économie durable. Achetons des productions de nos pays pour développer l'économie de notre pays et donner du travail à tous. Développons des pratiques commerciales innovantes pour mieux répartir les richesses. Lançons-nous dans des habitats durables pour économiser en utilisant des panneaux solaires. Nous devons favoriser l'achat de produits locaux afin de développer notre économie. Les pistes cyclables sont indispensables pour les vélos. Plus de vélos, c'est moins de pollution. Laissons nos voitures au garage, prenons les transports en commun, ainsi nous limiterons la pollution de notre air. Notre air est polluée, réduisons les gaz d'échappement en développant les voitures électriques et les vélos. Utilisons l'énergie à l'air, car elle ne pollue pas, elle est renouvelable. Si nous rasons tous les arbres, nous aurons de plus en plus de mal à respirer. Non à la déforestation. Non à la déforestation. Achetons moins de magazines, utilisons moins de papiers, développons les papiers recyclés. Moins de voitures, plus de bus, plus de vélos, plus de trains. Privélez les transports propres, protégeons l'environnement. Respectez la couleur des boubelles pour moins polluer. Arrêtons de polluer les océans et les mers, protégeons les milieux aquatiques, maîtrisons la pêche. Pour sauvegarder l'environnement, utilisez-en pour nos maisons des matériaux à haute qualité environnementale. Essayons de moins polluer les océans. Il faut utiliser l'énergie solaire et construire des usines à l'énergie solaire. En sonnant 6 mois, le nombre d'installations de panneaux solaires a augmenté de 66%. Nous devons continuer sur cette voie. Isolons mieux l'éducation. Ainsi, nous consommons moins de chauffage pendant l'hiver. C'est ça, le développement durable. Pour éviter la pollution de notre planète, limiter les véhicules à essence et en prendre un pour plusieurs personnes. A cause de nous, la Terre se dégrade. Ensemble, changeons pour améliorer ça. Le rassemblement à Paris, la COP21, servira à faciliter la compréhension du développement durable. Mobilisons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...